Salut les violonneux et les violonneuses, bienvenue à la boîte à outils correspondant à l'épisode numéro 5 de Traite Québec Studio. Dans l'épisode numéro 5, on a appris un morceau de Gio la Madeleine qui s'appelle « La coquette à poupa ». Mais avant de vous ouvrir le coffre, permettez-moi de vous rappeler que c'est toujours mieux d'avoir bien assimilé la mélodie avant de rajouter des ornements et des coups d'archet. Je voudrais aussi vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça allait être vraiment pour la diffusion de ma chaîne sur la plateforme de YouTube. Je voudrais aussi dire un petit mot sur ma page de créateur sur Patreon. Maintenant, il y a à peu près 80 billets de blog qui représentent chacun un morceau. Chaque billet de blog a un vidéo, un petit historique de cette toune-là et les partitions évidemment qui vont avec. Et pour les gens, ça c'est une nouveauté, qui voulaient m'appuyer avec un pourboire, j'ai maintenant une page sur la plateforme UTIP, donc utip.io-tratquebecstudio. Vous pouvez aller sur cette page-là et me donner un pourboire, donc une somme d'argent ponctuellement, pour appuyer ma démarche de diffusion de la musique traditionnelle du Québec en ligne. Maintenant que tout ça est dit, je vous ouvre le coffre. La coquette à poupa, un air à giguer. Pour ce genre d'air-là, on veut avoir des coups d'archet vraiment francs qui démarquent bien les temps. Parce que dans le fond, c'est nous qui accompagnons le gigueur. Dans la première partie, je veux vous donner deux différentes options de coups d'archet. La première, ça commence en poussant. En poussant. On commence en poussant, puis on va tirer tout de suite après. Toutes les notes qui suivent sont en poussant. Pousse, tire, pousse, 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 tire, pousse, pousse, tire, pousse, 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 tire, pousse, 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 tire, pousse, pousse. Donc ce qui arrive, c'est que les seules notes en tirant, c'est sur la corde de la. Je me suis fait suggérer de mettre des petits points blancs sur mon archet. Comme ça, vous voyez mieux de quel côté il va. Donc on commence en poussant. Ça, c'est la première chose. Une autre option, une option qui est assez importante, à mon avis, pour la musique traditionnelle québécoise, c'est qu'il y a comme un swing spécifique quand on articule chacune des notes avec l'archet. Donc ça veut dire chacune des notes, elle va avoir son coup d'archet, sauf qu'on commence en poussant. Je sais que ça, c'est le contraire. Si vous avez fait de la musique classique, vous vous êtes fait dire de ne pas faire ça. Moi, je n'ai pas fait de musique classique. Et ce son-là, le son, de commencer en poussant, je l'entends. Ça donne un groove spécial. Je vous fais un exemple. Je vous fais l'exemple contraire. Je reviens en poussant. Ce qui arrive, c'est qu'on travaille contre la gravité. Sur le temps fort, on pousse. Ça donne une espèce de légèreté dans le swing. C'est quelque chose que j'entends beaucoup dans les vieux enregistrements d'archives. Je vous suggère de pratiquer ça à la maison. Tout articulé, mais toujours en poussant sur le temps fort. Pousse, 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 pousse. Voilà. On passe à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, je vous joue un petit bout pour vous la remettre dans l'oreille. On a de particulier deux arpèges majeurs avec un ton de différence entre les deux. On a l'arpège de sol. On a l'arpège de fa majeur. Pour jouer ces arpèges-là, puis pas trop m'enfarger dans les motifs, je barre, je pince les deux cordes du milieu avec un doigt seulement. Pour l'arpège de sol, ça va être le troisième doigt. Si vous remarquez, mon troisième doigt, il barre les deux cordes du milieu. Quand j'ai appassé à l'arpège de fa majeur, c'est la même chose. Je barre avec mon deuxième doigt cette fois-là. Je vous suggère de pratiquer ça. C'est une technique quand même assez importante quand on joue des rives, quand on joue des airs à danser avec des notes assez rapides. Ça va aussi vous permettre de jouer des accords comme ça à deux notes. Une fois que vous êtes habitué à cette technique-là. Un autre petit truc dans la deuxième partie. On retrouve ce coup d'archet-là qui est un tiré, trois poussées. Moi, je commence ce coup d'archet-là à partir du La ouvert en descendant au tout début de la deuxième partie. À partir de La, je tire, puis trois poussées. Tire, pousse. Tire, pousse. Tire. Jusqu'à temps que j'arrive au motif d'arpège de fa. Je vous rejoue ça sans parler. C'est une suggestion, comme toujours. C'est pas la manière de jouer. Rien de ce que je vous montre dans ces capsules-là n'est la manière correcte de jouer. Oui, c'est des options que vous pouvez utiliser pour varier votre jeu quand vous jouez la coquette à poupa. Un dernier petit truc. Dans la phrase qui conclut le B. Il y a un petit trille que je trouve qui sonne quand même assez bien. C'est un seul coup de doigt. Je vous rejoue ça plus lentement. Je vous rejoue tout ça plus lentement. C'est un seul coup de doigt. C'est un seul coup de doigt. C'est tous les trucs que je voulais vous montrer pour la coquette à poupa. Bonne pratique. C'est déjà tout pour la boîte à outils numéro 5 de Trade Québec Studio. J'espère que tous ces petits trucs-là vont vous donner plein d'heures de plaisir et de pratique. Je vous rappelle la nouveauté. Maintenant, vous pouvez aller m'appuyer par un pourboire ponctuel sur ma page U-Tip pour Trade Québec Studio. Donc, utip.io. Trade Québec Studio. Il y a aussi la page de créateur sur Patreon. Même nom, Trade Québec Studio. À peu près 80 billets de blog qui sont maintenant disponibles. Vous n'avez seulement qu'à descendre la page et à scroller. Vous allez avoir accès à tous les billets de blog. Ça commence à être pas mal touffu sur cette page-là. Si vous désirez avoir accès à un outil de recherche dédié, vous n'avez seulement qu'à devenir membre pour 2$ par mois. Vous allez pouvoir faire des recherches directement avec des noms de sources comme Joe Allard ou avec la tonalité des pièces ou avec le type de pièce. Donc, il y a ça de disponible jusqu'au prochain épisode de Trade Québec Studio. Et d'ici là, je vous souhaite à tous bonne musique, les amis. Merci.